Salut les mecs, tout le monde dans The Last of Us a du sang sur les mains. Des méchants militaires de Boston, aux supposés gentils combattants de la liberté, les Lucioles, tous ceux qui veulent espérer survivre dans ce nouveau monde doivent sacrifier un peu de leur humanité, si ce n'est beaucoup, pour cela. Mais parmi tout ce beau monde, il y a un personnage qui semble avoir davantage renoncé à son humanité, plus que n'importe qui d'autre, et il se trouve que c'est le personnage principal du jeu, Joel. Alors, Joel Miller est un homme en fin de quarantaine, endurci par les atrocités et les ravages causés par l'infection fongique. Il travaille au marché noir, dans la zone de quarantaine de Boston, où il vend de la drogue et des armes de toutes sortes. Joel nous est présenté comme un homme brisé dès le départ. On le voit perdre sa petite-fille de 10 ans, mourant dans ses bras, dès le premier jour de l'infection. Et quand on le retrouve après l'ellipse de 20 ans, Joel est représenté comme un homme âgé, abattu et brisé, dormant seul dans un appartement délabré. The Last of Us, en gros, c'est l'histoire d'un type qui apprend petit à petit à accepter son passé et à tourner la page, grâce à sa relation avec sa fille de substitution, Ellie. Il y arrive à la fin, mais à quel prix ? Le point culminant de l'histoire met en scène Joel en train de massacrer brutalement presque tout les lucioles de sang-froid, afin de sauver Ellie d'une opération qui aurait théoriquement pu sauver le monde entier grâce à son immunité au cordyceps, le virus qui a transformé une grande partie du monde en espèce de zombie, mais qui l'aurait certainement tué dans la foulée. C'est une fin moralement ambiguë, avec Ellie qui accepte le mensonge de son père adoptif, qui lui dira, juste avant les crédits du jeu, que les lucioles n'ont finalement pas trouvé de remède. Joel a donc, tout simplement, refusé un remède au monde, afin de ne pas passer par la même douleur qu'il a vécue il y a 20 ans, à savoir, perdre sa fille. Mais alors, la question se pose. Joel Miller est-il le vrai méchant de The Last of Us ? Bien sûr, ce que fait le personnage de Joel, il le fait, au nom de l'affection qu'il a pour les gens qui l'entourent. S'il accepte de prendre Ellie en charge, c'est parce que c'était le dernier souhait de sa compagne de longue date, Tess. Mais l'acte final de Joel est également issu d'un besoin égoïste de ne pas souffrir, après avoir ouvert son cœur au monde, une fois de plus. Lorsqu'il parle de la moralité des personnages, le créateur du jeu, l'impayable Neil Druckmann, pour ne pas dire Kuckman, qui prend ultra cher en ce moment même sur les réseaux sociaux depuis la sortie de The Last of Us 2, a toujours affirmé qu'il ne s'agit pas d'un simple cas de gentil versus méchant, ou du bien contre le mal, mais plutôt d'une question constante, de savoir si la fin justifie les moyens. Chaque décision que Joel prend tout au long du jeu, et même avant, est justifiée à ses yeux. Il ne cause jamais de mal gratuitement. Mais est-ce que cela fait de lui une bonne personne ? Il est clair que Joel et son frère Tommy ont survécu durant les premières années de l'apocalypse, en assassinant, torturant et volant les autres. Les choses horribles que Joel ont fait, c'est clairement sous-entendu par Tommy lorsqu'il se confronte à son frère, à Jackson. Et il est clair que Tommy en veut à Joel pour cette vie de malfrat. Mais pour Joel, ses actes malfaisants étaient justifiés. Tout simplement parce qu'ils leur ont permis de survivre, lui et son frère. La fin justifie les moyens encore une fois, et je suppose qu'après avoir perdu sa fille Sarah, Joel n'avait aucune envie de perdre son petit frère également. La survie par tous les moyens lui semble logique, mais Tommy, lui, a rapidement réalisé que parfois le jeu n'en valait pas la chandelle. Les choses horribles dont Joel s'est rendu responsable ont fait de Tommy un homme plein de remords, l'incitant à rejoindre les Lucioles pour expier ses péchés passés. Si pour Joel, ses actions ne lui ont fait ni chaud ni froid, cela a clairement brisé Tommy, qui, en fait, s'en est tout simplement mieux sorti sans son frère. En se retirant du mode de vie tué ou être tué, Tommy a en fait trouvé tout ce qu'il ne pouvait pas avoir avec Joel, c'est-à-dire une famille, une communauté et de la stabilité. Tommy a donc maintenant une raison de se battre, une chose qui a cruellement manqué à Joel pendant des années. Cela dit, Tommy a également fini par quitter les Lucioles lui aussi, car il fonctionne finalement sur la même logique que Joel, et on le verra d'ailleurs à la fin du jeu, quand les Lucioles voudront sacrifier une gamine de 14 ans pour concevoir un vaccin. Joel considère les actions des Lucioles comme aberrantes, mais l'ironie, c'est qu'ils opèrent selon la même logique que celle qu'il utilise d'ailleurs lui-même depuis des années. « Certes, tuer une fille sans défense, sans son consentement est mal, mais est-ce justifié si ce sacrifice peut aider toute la race humaine à long terme ? » Joel dit non, et réprimande Marlène quand elle déclare qu'Elie accepterait la procédure si elle était consciente. C'est une déclaration hypocrite qui est censée montrer à quel point Marlène est concentrée sur l'accomplissement de sa mission, qu'elle est prête à sacrifier Ellie qu'elle considère soi-disant comme sa propre fille. Cependant, on oublie souvent que Joel ne demande pas non plus son consentement à Ellie. Au lieu de cela, il fait la même chose que Marlène, prenant les choses en main, se livrant à un massacre de Lucioles et ment froidement à la seule personne qui lui est proche, Ellie. Mais bon, il la sauve quand même en même temps. La fin justifie les moyens, une fois encore. Ce qui est intéressant cependant, c'est que les développeurs rendent le joueur complice du dernier acte de vilainie de Joel. Après avoir passé près de 20 heures avec Ellie, nous, le joueur, nous voulons la sauver. Et on ne réfléchit pas à deux fois avant d'éventrer toutes les Lucioles comme on le ferait avec n'importe quel autre ennemi. Cependant, il y a un moment charnière qui est certainement placé pour nous faire réfléchir à la moralité de la situation. Lorsqu'il fait irruption, donc à la toute fin du jeu, dans la salle d'opération d'Elie afin de la sauver des griffes des chirurgiens, Joel tue brutalement un des médecins à l'aide d'un scalpel. Sacré médecin d'ailleurs, on connaîtra son identité dans The Last of Us 2. Derrière lui se trouvent d'autres chirurgiens non armés que vous avez la liberté de tuer si vous le souhaitez. C'est un moment décisif car beaucoup de joueurs ne se posent pas de questions et massacrent tous les médecins directs. Moi, je ne compte pas toutes les fois où j'ai sorti mon lance-flamme pour cramer tout ce beau monde comme des merguez. Mais là, c'est différent. Bien que l'on tue de nombreux personnages tout au long du jeu, ces mecs-là essayaient quand même de nous buter aussi. Ce n'est pas le cas des médecins dont je vous parle maintenant, même si vous les avez tués, probablement je pense, car c'est ce que Joel aurait fait, même si vous n'aimez pas la sensation que cela vous procure de tuer des chirurgiens innocents. Alors que le joueur y réfléchit à deux fois avant de passer à l'acte, le personnage lui n'y pense pas. Ce petit moment jouable révèle parfaitement que les deux entités, joueurs et personnages, ne sont pas complètement synchronisés, comme ils pourraient apparaître de prime abord. C'est quelque chose qui ne peut se produire dans aucun autre médium que le jeu vidéo, grâce à son interactivité. Un détail que les développeurs n'ont réalisé que plus tard dans sa production. Initialement, la séquence devait être une cinématique, mais cette décision a été changée grâce à l'influence de Peter Field. Peter Field donc, l'un des développeurs qui a affirmé qu'il serait beaucoup plus intéressant que pour les joueurs d'être aux commandes de cette scène. Neil Druckmann, ou Neil Kuckman comme on l'appelle, depuis les leaks de The Last of Us 2 et encore plus depuis sa sortie, a depuis insisté sur l'importance de jouer un personnage aussi moralement ambigu, avec la possibilité de commettre ses actions vous-même, ce qui nous donne une perspective bien différente que si l'on se contentait de regarder de loin Joel Lefer via des cinématiques ou via du texte, encore pire. En commettant nous-mêmes ses actes, on prend conscience de leur poids, ce qui offre, d'une manière unique, la possibilité d'une certaine dissonance entre le joueur et le personnage. C'est à ce stade que vous décidez d'approuver les actions du personnage de Joel ou de faire un pas en arrière, car vous ne cautionnez pas ses actions. Seulement, votre interprétation de la situation n'a que peu d'importance, car c'est la nature interactive du jeu en lui-même et de la scène qui vous font réaliser son horreur. Dans le monde de The Last of Us, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et d'ailleurs, le personnage de Joel est emblématique de la complexité du monde du jeu. Joel tue, torture et domine les autres survivants pour des raisons que tout le monde peut comprendre. Il désire sauver les gens qu'il aime. Il veut s'assurer qu'il puisse survivre dans ce monde difficile, et il ne pense pas au coup moral que cela pourrait engendrer. À ses yeux, aux yeux de Joel, sacrifier son inhumanité est justifié, si ça permet de sauver Ellie. Toutefois, le problème évident qui salit ses bonnes intentions est simple. Tout cela est né de son égoïsme, tout simplement. Et je pense que c'est là d'où vient le titre du jeu, The Last of Us, littéralement traduit, le dernier d'entre nous. En fait, c'est la fin de la dernière pensée collective, celle des Lucioles, remplacée par une vision égoïste, celle de Joel, d'où The Last of Us. Car à aucun moment, Joel ne demande aux gens qu'il essaie de sauver ce qu'ils veulent réellement. Il ne peut pas comprendre pourquoi Tommy lui en veut après des années passées ensemble, sur la route à tuer et à voler. C'est tout simplement parce que Joel ne considère en fait que ses propres suppositions sur la manière dont Ellie réagirait au dilemme sacrificiel imposé par Marlène, et refuse de s'ouvrir à quiconque pour une bonne partie du jeu, afin d'éviter d'être blessé une fois encore. Joel ignore tout ta vie extérieure, manipule son entourage avec son « vous êtes avec moi » ou « contre moi » et préfère être un prédateur plutôt que de risquer d'être une proie. Car il ne peut pas se permettre de perdre d'autres compagnons, peu importe s'ils sont d'accord ou pas avec ses méthodes. Joel est parfaitement conscient qu'il finira probablement en enfer un de ses jours, mais en embrassant le rôle du méchant, il a assuré à Ellie une maison, une vie et un avenir. La question est alors de savoir si ses raisons et justifications égoïstes le rendent mauvais ou plus humain. Pour ma part, la réponse est claire. Joel est le grand méchant du jeu, et c'est justement pour cela qu'il fait partie de mes personnages de jeux vidéo préférés. Pour vous dire la vérité, le sujet de cette vidéo m'est venu depuis la controverse de The Last of Us 2 et du destin funeste de Joel dans ce jeu. Et en dépit du fait que je trouve que ce qu'a fait Kuckman à Joel est totalement idiot, il y a un argument qu'invoquent les défenseurs de The Last of Us 2, pour donc défendre le sort terrible qui est réservé à Joel dans ce jeu. Et cet argument est, une partie des gens qui détestent présentement The Last of Us 2 ont en réalité aimé The Last of Us 1 pour les mauvaises raisons. Et autant, je suis bien la preuve que ce n'est pas vraiment vrai, et qu'en plus, je doute qu'on puisse aimer quelque chose pour les mauvaises raisons, on a droit d'apprécier une oeuvre pour les raisons qu'on veut, en ce qui me concerne. Je dois avouer qu'ils n'ont pas totalement tort sur un détail. Une partie des fans de The Last of Us, partie 1, et tout particulièrement les fans de Joel, ont une certaine tendance à excuser Joel, à justifier tous ses actes, et donc à faire de lui un homme blanc de tout péché. Il a même récemment été nommé comme étant le meilleur père de l'histoire du jeu vidéo. J'avoue que je ne comprends pas, personnellement. Déjà, le jeu te montre clairement que Joel est extrêmement égoïste. Mais surtout, j'aurais moitié moins aimé Joel s'il avait été présenté comme un gentil, et si la narration avait fait de lui un héros tragique ou je ne sais quoi. C'est justement parce que Joel sombre dans les ténèbres à la fin qu'il est si énorme en tant que personnage. Je veux dire, c'est ce qui rend Arthas stylé, par exemple. Si on avait rendu Arthas gentil, ben voilà quoi, c'est pas le même. Déclarer que c'est les Lucioles qui sont les méchants et blabla, ben je ne crois pas que ce soit la meilleure manière d'appréhender le personnage de Joel, je pense. Parce que oui, scientifiquement, il est techniquement impossible de créer un vaccin contre une maladie fongique. Ouais, voilà. Le Cordyceps n'est pas un virus, on connaît la musique. Pour ceux que ça intéresse, allez regarder la vidéo de Game Theory, donc de MatPat, sur la question. En ce qui me concerne, je ne préfère pas relever l'incohérence. Je préfère me dire en fait que dans le monde de The Last of Us, ben un tel vaccin est possible. Tout simplement parce que, à mes yeux, ça rend la narration de The Last of Us, partie 1, meilleure, ainsi que le personnage de Joel. Je le redis, faire de Joel un héros n'est pas lui rendre au service, loin de là. Maintenant, comprendre que Joel est un homme mauvais, et surtout comprendre que c'est ça qui le rend aussi stylé, ne nous fait pas automatiquement aimer le sort qui est réservé à Joel dans The Last of Us 2, loin s'en faut. Bon, je vous tire ma révérence sur cette première vidéo de ma longue série de remake, likez la vidéo si vous l'avez appréciée, abonnez-vous pour encourager la chaîne, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada